27 juillet 2053, la canicule écrase la Bretagne depuis plusieurs jours. Il fait 28 degrés à Brest, 42 à Rennes. C'est le scénario très probable avec le réchauffement climatique. En 50 ans, on a gagné en moyenne 1 degré et ça va s'accélérer. On se projette dans l'avenir avec une hausse de température de plus 2, plus 3, plus 4 degrés sur la Bretagne. Il est clair que l'environnement sera modifié. Il y a des nouvelles espèces animales qui vont apparaître, je pense notamment aux poissons. On pourrait voir apparaître des poissons tropicaux dans les eaux bretonnes à horizon de 50 ans. On aura aussi des nouvelles espèces végétales qui pourraient être implantées, comme la vigne ou d'autres cultures qui apprécient le soleil et la chaleur. Et on aura aussi des cultures qui deviendraient impossibles en Bretagne, en raison d'un climat trop sec et trop chaud. Donc tout ça, le climat forcément va bouleverser l'environnement et va bouleverser les activités socio-économiques. Météo France avait organisé une réunion d'informations à destination des professionnels. Certaines activités sont en effet complètement dépendantes de la météo. Entre hier et aujourd'hui, hier très beau temps, on a fait 600 personnes. Aujourd'hui matinée un petit peu couverte, perspective un petit peu moins sûre on va dire, malgré que ça se dégage actuellement. Voilà, on va faire quasiment 2000 personnes. On peut arriver à des fréquentations à 8, 9000 personnes des jours de grosse pluie. La météo touche directement au porte-monnaie, exemple avec les dégâts occasionnés lors des fortes précipitations de l'hiver 2013-2014. Les collectivités sont donc très sensibles à la météo. J'ai souvenir de la période hivernale de 2013-2014, qui était une véritable catastrophe pour notre territoire, avec plusieurs millions d'euros de dégâts sur la métropole, avec les tempêtes successives et la pluie. Donc nous, ce sont des éléments, le travail que l'on a avec Météo France est précieux. Nous suivons ça avec beaucoup d'attention. On sait que ce changement climatique va intervenir, mais la question que l'on a vue ce matin, c'est à quelle échelle ? Et si nous, les élus, nous pouvons montrer le bon chemin pour nos usagers, alors c'est notre responsabilité de le faire. Anticiper les phénomènes météo et l'évolution du climat, c'est le défi des entreprises et des collectivités bretonnes. Une mission complexe dans la région, soumise aux influences océaniques.